bonjour baby sui j'espère que vous allez bien j'espère surtout que vous m'écoutez parce que j'ai beaucoup bougé j'espère ne pas vous perturber j'espère que le moment est bon d'accord on va se mettre bien et c'est parti pour la FAQ donc bienvenue sur ma chaîne ça c'est déjà un point en fait bienvenue c'est ma première vidéo donc voilà je ne sais même pas trop quoi dire avec le micro l'ancien gars que je suis maintenant à l'église donc je vous ai posé plein de questions sur j'ai posé un petit truc qu'on pose sur instagram là je vous ai demandé de me poser plein de questions et vous m'avez posé plein de questions aussi donc je vais répondre à vos questions principalement donc déjà pour commencer il y avait beaucoup de questions qui se répétaient et j'ai essayé de de regrouper les questions par genre et par je peux dire quoi en tout cas je vais regrouper les questions par genre donc on aura quatre rubriques de questions des questions qui me concernent qui concernent on appelle ça comment finalement qui je suis des questions sur youtube principalement des questions aussi par rapport à la chine et puis les divers voilà du coup j'espère que j'espère que je ne vais pas beaucoup parler parce que je n'aurai pas la force du montage là seulement donc pour commencer première question on est dans la rubrique questions concernant anna de nous même les cheveux là au seigneur les choses de la honte les gels blanc là c'est ce qui n'est pas bien qu'on va s'en sortir seigneur du coup la première question c'est qui est à nat blue ok qui est à nat blue pour moi à nat blue j'essaie de me mettre un peu dans le mode là parce que je suis pas encore dans le mode avec le micro là je suis vraiment pas dans le mode ça fait trop conventionnel trop sérieux ça me stresse pour moi à nat et blue sont deux personnes à part entière mais complémentaires je vous explique c'est que à nat c'est la fille 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 studieuse de ses parents la petite fille voilà petite fille je grandis déjà aussi c'est cette jeune fille là qui qui a tout le temps son casque aux oreilles qui a écouté de la musique qui a préparé qui a passé du temps de la présence en fait ça c'est à nat vous voyez maintenant blue c'est le séquive bleu c'est à nat mais avec le côté esthétique est ce que vous voyez parce que je vais dire mais en tout cas à nat et blue c'est un peu la même chose sans être la même chose j'espère que vous avez compris un deuxième question tu as quel âge j'ai 19 ans j'ai 19 ans je vis où je vis au gabon non blague à part en ce moment je vis je vis en chine je vis en chine oui voilà pourquoi blue déjà vous aussi parce que c'est ma couleur préférée c'est ça aussi parce que c'est ma couleur préférée et c'est moi sur instagram depuis du coup bah c'était logique que j'appelle aussi ma chaîne à nat blue et d'après wikipédia google à la couleur bleue fait aussi référence à la confiance à la loyauté ou à la vérité le bleu est souvent associé par exemple à la sérénité je sais pas sérène à la sagesse à la sagesse et au rêve voilà parce que moi je suis une grande rêve donc c'est un peu ça je pense qu'il se pose la question blue c'est quoi ma chère c'est ça vraiment blue c'est blue c'est devenu moi en fait sans côté que fin depuis que je suis en chine vu que les gens n'arrivent pas forcément à dire mon prénom mon nom mon nom donc j'ai donné blue voilà comme sur insta blue donc si c'est devenu ma nature un blue ça va coller ça va vraiment pour le corps donc quelle est ma couleur préférée question la troisième question je pense quelle est ma couleur préférée c'est le bleu mais depuis un moment j'ai tendance à aimer non ça va faire plus d'un an que j'aime le vert en fait j'aime beaucoup le vert genre vraiment mais le bleu et le vert pour moi c'est pareil en fait ces deux couleurs qui donne qui donne trop vous voyez un peu ce que je veux dire j'espère que vous voyez quatrième question je dois donner quatre de mes défauts et quatre de mes qualités quatre défauts et quatre qualités de anath les défauts j'en ai pas parce que je suis une créature donc j'ai demandé à une amie pour être totalement objective avec vous quatre défauts et quatre qualités elle a dit les défauts elle a dit que je suis capricieuse je vais pas discuter par rapport à ça sera peut-être dans une vidéo pardon je suis têtu ouais souvent je suis impulsive et je me mets souvent sous la défensive ça par contre je travaille là-dessus par contre ça je travaille là-dessus et je suis naïve ça c'est vrai ça c'est des dents je suis bien naïve mais je travaille aussi là-dessus en fait maintenant quatre qualités elle dit que je suis je suis sage ouais j'ai la sagesse c'est parce que j'ai plaqué mes cheveux aussi j'ai les cheveux blancs c'est pour vous dire que je suis vraiment une fille sage en fait genre vous pouvez même poser à qui ce soit mes parents je suis très sage je n'embête pas mes parents voilà quoi d'autre je suis poli oui je suis poli avec les adultes avec tout le monde voilà je suis généreuse je ne sais pas quelqu'un qui va venir me dire c'est que je ne suis pas généreuse en fait je suis généreuse et je donne et puis le dernier c'est moi-même qui me suis donné ça je suis joyeuse enfin c'est moi quoi je suis tout le temps joyeuse je considère ça comme une qualité être tout le temps joyeuse mais je me suis découvert en Chine un côté très aigri je pense que c'est parce que mon pays me manque mais ici souvent je suis très écrite et avec la fraîcheur franchement avec la fraîcheur si vous me voyez vous me croisez un jour ici en Chine franchement pas vous étonner si j'ai la bouillama on continue avec la question suivante oh yeah qu'est-ce que j'aime le plus chez moi ? qu'est-ce que j'aime le plus et qu'est-ce que j'aime le moins ? ce que j'aime le plus chez moi c'est que j'ai développé j'ai développé quoi j'ai développé une capacité à me faire rire seule ça c'est d'abord un mes blagues à part vraiment un truc que j'aime chez moi je veux dire c'est vraiment sans orgueil c'est l'état de mon coeur en fait c'est la façon dont je pense la façon dont je vois les choses c'est vraiment ouais c'est ce que j'aime chez moi que je n'aime pas chez moi enfin enfin je pense hein un caractère que je n'aime pas chez moi ça c'est dit un caractère que je n'aime pas chez moi bon enfin une caractéristique que je n'aime pas chez moi c'est peut-être le fait que je sois trop naïve et que je fasse confiance un peu trop facilement ça c'est pas quand même de ma faute c'est mes parents c'est pas moi c'est mes parents en fait la prochaine question c'est quel est le film ou la série que je peux regarder again and again and again normalement ceux qui savent ça mais comme il y a ceux qui ne savent pas je dois le dire regardez avant ma couleur indice 1 regardez la couleur de ma peau indice 2 indice 1 c'était la couleur de de mauve indice 2 la couleur de ma peau indice 3 bon tout le monde n'est pas gabonné mais on appelle ça comment ce qui représente le gabon là c'est quoi la panthère qui représente le gabon c'est quoi c'est on appelle ça comment bon le troisième indice c'était la panthère je pense que normalement noir et panthère vous êtes vous êtes quand même wise vous êtes wise vous êtes intelligent vous avez déjà deviné donc c'est black panther c'est un film que je peux regarder encore et encore que ce soit en français que ce soit en anglais en mandarin je n'ai pas encore essayé je n'ai pas encore essayé mais franchement c'est un film que j'aime trop d'accord là je pense qu'on passe à la dernière rubrique concernant la dernière question de la première rubrique c'est le réseau social que je préfère enfin c'est tiktok parce que j'aime rire et que quand je vais sur tiktok voilà quoi je vois le gabon je vois les choses du gabon je rie en fait ça me détend c'est tiktok donc on passe à la deuxième rubrique elle est quand même ça elle 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 est Sous-titrage ST' 501